Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage ! Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine, nous n'allons pas parler d'un personnage de la série, mais plutôt d'un trait héréditaire. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler du Sharingan. Le Sharingan est la principale caractéristique des membres du clan Uchiwa. Pupilles aux origines anciennes, elles possèdent un grand nombre d'évolutions à la différence des autres pupilles spéciales. Qui dit pupilles puissantes, dit pupilles convoitées. Et de nombreux ninjas ont déjà tenté d'en prendre la possession pour obtenir leur pouvoir. Mais d'où viennent ces pupilles ? Quels sont leurs secrets, leurs puissances et leurs origines ? Voyons ensemble 5 choses à savoir sur le Sharingan. Les origines du Sharingan Le Sharingan, qui veut littéralement dire l'œil copieur tournoyant, est un Keké Genkai. Un Keké Genkai est un don héréditaire qui se transmet principalement par les membres d'un même clan. La pupille du Sharingan est composée d'un Tomoe. Le Tomoe est un symbole ancien japonais qui s'apparente à une rosace. La forme la plus courante est le Mitsu Tomoe, qui est composé de 3 magatamas, qui sont des motifs en forme de virgule, comme pour la pupille du Sharingan. Le Sharingan est apparu pour la première fois, en même temps que le Byakugan, chez la plus ancienne ancêtre connue du clan Uchiwa, Kaguya Otsutsuki. Je vous invite à regarder le 5 choses à savoir sur Kaguya Otsutsuki, si vous voulez en savoir plus sur la déesse lapine. Kaguya aura deux filles jumeaux, Agoromo et Amura. Alors que le second héritera du Byakugan, ce sera Agoromo qui éveillera le Sharingan et le lèguera à l'un de ses jumeaux, Indra. Indra sera le premier à expérimenter le plus sa pupille et à commencer à découvrir l'étendue de sa puissance. Il donne à naissance par la suite au premier représentant du clan maudit, le clan Uchiwa. Plus tard, le Sharingan sera reconnu comme étant l'un des trois grands dojutsus avec le Byakugan et le Rinnegan. Au début de l'histoire de Naruto, le Sharingan est présenté comme une pupille plutôt utile, puisqu'elle permettrait de copier les techniques et percevoir les mouvements de l'adversaire. C'est d'ailleurs grâce à son Sharingan que Kakashi était surnommé le ninja copieur. Contrairement au Byakugan qui est actif dès la naissance, l'activation du Sharingan se fait en général au cours de l'adolescence, plus précisément lorsque le ninja débute sa carrière. Ce n'est pas le cas pour tous les membres du clan, puisque ce n'est qu'une petite partie d'individus qui ont été capables de l'activer. Les différentes évolutions Le Sharingan est une pupille pleine de ressources et d'évolution. Le premier stade du Sharingan comporte trois formes différentes. La première forme du Sharingan, la moins puissante, ne possède qu'un Magatama. La seconde forme, celle à deux Magatama, est habituellement utilisée par les ninjas de rang Genin. La troisième, possédant trois Magatama, est généralement utilisée par des adultes et parfois par des adolescents. Plus le nombre de Magatama augmente, plus les capacités et la puissance du ninja qui les possède augmentent. Le Sharingan possède de multiples formes mais également plusieurs évolutions, telles que sa forme la plus puissante, le Mangekyou Sharingan. Elle est de loin supérieure aux précédentes formes que je vous ai présentées. D'après le père d'Itachi et Sasuke, Fugaku Uchiwa, rares sont ceux qui ont réussi à développer cette pupille. La pupille avait la réputation de légende et qu'on pouvait l'obtenir que sous certaines conditions. En plus du Mangekyou Sharingan, il existe encore une autre forme ultime du Sharingan, le Mangekyou Sharingan éternel. Les seuls à l'avoir obtenu dans l'histoire du clan Uchiwa sont Madara et Sasuke. Le Sharingan possède encore une ultime évolution, le Rinnegan. Lorsqu'un Uchiwa atteint sa puissance ultime et qu'il possède de l'ADN de Senju en lui, il obtient le Rinnegan. Seuls deux Uchiwa connus l'ont possédé. Madara l'a éveillé juste avant sa mort en étant très vieux, son Rinnegan fut alors donné à Nagato. Le deuxième est Sasuke qu'il éveilla pendant la quatrième grande guerre ninja, la puissance des pupilles. Comme nous l'avons vu lors du point précédent, le Sharingan possède un grand nombre de versions et évolutions, chacune possédant ses capacités qui lui sont propres. Pour le stat basique du Sharingan, selon le nombre de Magatama, le ninja pourra commencer à percevoir les mouvements de son ennemi et copier ses mouvements lorsqu'il n'en a qu'un seul. Puis il pourra encore mieux apercevoir les mouvements de son adversaire et donc mieux riposter ainsi que de voir le flux de chakra et de contrer les Genjutsu quand il en a deux. Et enfin, quand il en a trois, il peut prévoir les mouvements de son adversaire, copier ses techniques, que ce soit du Taijutsu, Genjutsu ou Ninjutsu. Il pourra également contrer les Genjutsu en plus de pouvoir les retourner contre le lanceur s'il ne possède pas la même pupille. Également, le ninja pourra lancer des Genjutsu d'une extrême puissance. Le Mangekyou Sharingan est largement supérieur à sa pré-évolution puisqu'elle permet de lancer des sorts de Genjutsu très puissants tels que Tsukuyomi, Amaterasu et bien d'autres. Le Mangekyou Sharingan a une particularité bien à elle puisque cette pupille offre des capacités uniques à son détenteur. Par exemple, Obito et Kakashi peuvent utiliser Kamui ou encore Shisui était capable d'utiliser Koto Hamatsukami. Le Rinnegan offre un tout autre panel de techniques, le Rinnegan peut permettre à son détenteur de se téléporter et d'utiliser le pouvoir de l'ermite Rikudo. Des techniques dévastatrices. Le stat du Sharingan qui offre le plus large panel de capacités est le Mangekyou Sharingan. Tout d'abord, nous avons pu constater que chaque Uchiwa l'ayant éveillé a une forme de pupille différente. Cette différence n'est pas seulement là pour apporter un côté inédit au Uchiwa puisqu'elle offre aussi une technique signature. Par exemple, le Tsukuyomi, une technique permettant de projeter la cible dans un monde d'illusions en négatif où elle sera torturée sur une période pouvant aller jusqu'à plusieurs jours alors qu'il ne s'écoule qu'une fraction de seconde dans le monde réel, est utilisé par Itachi dans son oeil gauche et par Sasuke dans son oeil droit. Amaterasu permet de créer un feu noir qui dévore la cible jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien et maîtrisé également par Itachi, cette fois dans son oeil droit et par Sasuke dans l'oeil gauche. La technique Kamui est utilisée par Kakashi et Obito. Cette technique crée un trou de verre, l'objectif étant d'amener une partie ou l'ensemble de la cible dans une autre dimension. La technique Kotoa Matsukami, utilisée par Shisui Edenzo grâce à l'oeil droit qui lui a volé, permet de prendre le contrôle de la volonté de la cible à son insu. Le Mangekyou Sharingan a également une technique qui peut lui être considérée comme signature, c'est le Susanoo. Cette technique, à la fois défensive et offensive, crée une créature squelettique venue d'une autre dimension dans celle du ninja. La cage thoracique de la créature sert de bouclier pendant que ses bras servent d'armes. La forme de la créature varie en fonction de l'utilisateur de la technique. Il est possible de la compléter jusqu'à faire apparaître un corps complet et gigantesque au lieu de juste la partie supérieure du corps. Les armes qu'elle utilise varient également. Par exemple, celui d'Itachi utilisait un bouclier et l'épée Totsuka. Celui de Sasuke utilisait une arbalète. Dans sa forme ultime, le Susanoo prend la forme d'un samouraï géant dont le visage rappelle un Tengu. L'œil qui reflète le cœur. Le Sharingan est une pupille très puissante qui offre un grand nombre de possibilités à son détenteur. Pourtant, rien n'est gratuit puisque cette pupille offre également un lourd fardeau au ninja. Le clan Uchiwa est connu pour être un clan sentimental. La première activation du Sharingan ainsi que les évolutions suivantes surviennent généralement à un moment critique sous le coup de l'émotion. D'après Tobirama Senju, afin de ne pas être affecté par leurs sentiments, les Uchiwa renferment au plus profond d'eux-mêmes ce qu'ils ressentent. Mais s'ils viennent tout de même à éprouver des sentiments, généralement négatifs, tels que la perte d'un être cher, ces sentiments provoquant en eux une haine incommensurable. L'angoisse et le désespoir qui en résultent amènent leur cerveau à produire un chakra spécifique qui éveillera leur pupille. Comme c'est une pupille qui évolue, plus le détenteur vit des événements négatifs, plus il gagnera en puissance. Alors le ninja rentrera dans un cercle vicieux, devenant avide de pouvoir, il n'hésitera plus à franchir des limites impardonnables. Pour obtenir le Mangekyou Sharingan, le ninja doit vivre un grand traumatisme. Itachi dira qu'il faut assassiner son meilleur ami pour l'obtenir, pourtant Itachi lui-même a seulement assisté au suicide de Shisui. Sasuke n'a que rompu ses liens avec Naruto. En plus d'offrir un abonnement à vie chez un psychologue à son détenteur, le Mangekyou Sharingan rend peu à peu, au fil des utilisations, aveugle le ninja. Le Mangekyou Sharingan éternel, lui, possède comme pouvoir de permettre à son utilisateur de pouvoir l'utiliser éternellement sans perdre la vue. Pour l'obtenir, il suffit de se greffer le Mangekyou Sharingan du frangin, afin d'éviter les potentiels rejets, même si la stérilité des opérations chirurgicales n'ont pas l'air d'être la priorité dans la série. Chaque évolution de la pupille offre des capacités de plus en plus puissantes, mais offre surtout le désespoir et la haine à l'utilisateur. Un avenir de souffrance pour un être surpuissant. Chaque Uchiwa qui atteint le stade ultime de sa pupille était un homme qui avait tout perdu dans sa vie, et qui n'avait plus rien à perdre, juste de la puissance à gagner. Ce 5 choses à savoir sur le Sharingan se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire par commentaire. Likez, partagez la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501